Le roman Jour de Courage met en scène un adolescent qui a 17 ans pendant un exposé en cours d'histoire autour des premiers autodafés nazis de M. 33. Et ce qu'il choisit pour parler de cette période, c'est le combat qu'a mis en place un illustre médecin juif allemand, Magnus Hirschfeld, qui a été le premier au monde qui a travaillé sur la sexualité sur des bases scientifiques, qui a combattu pour l'égalité homme-femme et qui a défendu les droits des homosexuels. Il a créé à Berlin en 1919, donc il y a pile un siècle, un institut pour la recherche autour de la sexualité, un institut de sexologie. Et dans cet institut, il y avait tout un tas de choses qui se passaient pour recevoir des patients, des cabinets de consultation, etc. Et aussi et surtout une grande bibliothèque avec 30 000 volumes qui abordaient la sexualité sous des angles assez larges, littéraires, poétiques, scientifiques, mais également sociologiques ou ethnologiques, ainsi que 350 000 photographies. Et c'est en partie cette bibliothèque qui a fait l'objet du premier autodafé nazi. Et ce jeune garçon, en racontant l'histoire de Magnus Hirschfeld devant les 30 camarades de sa classe et sa prof d'histoire, va se dévoiler sans s'en rendre compte vraiment et faire ce qui ressemble à un coming out. Il y a un vrai écho entre les années 30 et notre monde contemporain sur la question des autodafés, puisqu'ils ont été perpétrés il n'y a pas si longtemps en Pologne le premier autodafé du 20e siècle, où ont été brûlés des livres de Harry Potter, de Twilight, ainsi que des masques africains et des objets hindous, ce qui n'est quand même pas rien. Et puis sur la question homosexuelle, évidemment, les rapports en ce moment sont très alarmants pour ce qui concerne la France, et notamment la jeune génération qui a du mal avec cette question, qui aurait du mal avec cette question. Et puis des pays comme la Tchétchénie, comme le Brésil, comme l'Afrique, comme le Moyen-Orient, l'Iran, etc. Et j'avais envie, évidemment, de faire un écho entre ces deux périodes. Livio, en parlant du début du 20e siècle et de la figure de ce médecin, Magnus Hirschfeld, va se rendre compte qu'il est possible qu'il y ait un endroit où vivre avec des gens qui lui ressemblent et qui puissent le comprendre. Et c'est vrai que les années 1920, notamment à Berlin, étaient des années extrêmement riches, intellectuellement parlant, littérairement parlant. Magnus Hirschfeld, ce fameux médecin, quand il a voulu combattre le paragraphe 175 du Code pénal allemand qui pénalise l'homosexualité, a mis au point une grande pétition qui a été signée par plus de 5000 signataires, dont des noms très illustres comme Einstein, comme Freud, comme Thomas Mann, comme Émile Zola, comme Rilke ou comme Steffen Zweig. Ce qui veut dire qu'il y avait une effervescence et un engagement très fort de ces personnes-là. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi comment la salle de classe à qui il s'adresse réagit comme une micro-société. Ça, c'était vraiment très important parce que toutes les réactions qui vont être déclenchées dans cette salle de classe, qui vont être de l'ordre de la bienveillance, de l'empathie, de l'hostilité, de l'hystérie, de la drôlerie, parce qu'il y a plein de choses assez drôles qui vont se dérouler évidemment en direct puisque les adolescents n'hésitent pas à prendre la parole. Tout cela agit et dessine le portrait de notre société contemporaine avec cette enseignante qui a vraiment un rôle essentiel puisqu'elle, son désir, c'est d'élever ses élèves, faire d'eux des adultes éclairés, comme elle le dit, et puis d'éteindre un peu tous les feux. Et le dernier personnage important, c'est Camille, l'amoureuse d'Olivio, qui est également présente dans la classe et qui va petit à petit commencer à comprendre que les choses sont plus complexes qu'elle n'imaginait. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501